Dans cette présentation de la journée, je vais commencer par expliciter le titre qui peut être quelque peu exotérique pour certains d'entre vous. Et il me semble que la première chose à faire, c'est de dire ma vision de la complexité. En fait, ce n'est pas ma vision, c'est avec Jean-Louis Lemoyne. Je considère que complexité signifie irréductibilité à un modèle fini, aussi compliqué, aussi stochastique, aussi sophistiqué soit-il, quelle que soit la taille et le nombre de ses variables, le nombre d'interactions entre ses composants. Et dit de manière plus informelle, on peut dire que lorsque l'on est confronté à un phénomène que l'on perçoit complexe, on a l'impression que quelle que soit la représentation que l'on va se construire, on va toujours laisser de côté quelque chose de potentiellement important. On a l'impression qu'il y a toujours... Voilà. Comme exemple de processus complexe, j'ai pensé à la communication interpersonnelle. Je pense qu'il est très difficile de savoir comment les personnes à qui on s'adresse vont comprendre ce qu'on veut leur dire. On ne sait jamais comment ils vont l'interpréter. Et quelquefois, on est surpris des interprétations qu'ils ont. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas parlé de complexité. J'ai dit complexité perçue. On perçoit la complexité. Parce qu'en fait, on ne sait pas si la complexité est dans la nature des choses, ou si la complexité vient du regard qu'on porte sur les choses. Parmi le regard, il y a le projet qu'on peut avoir d'intervention, d'interaction avec le système envisagé. Si on prend l'exemple du système cerveau, s'il s'agit de découper pour faire une belle cervelle, parce que vous êtes un boucher, vous n'aurez peut-être pas une perception de cette opération comme étant complexe. Mais si vous êtes chercheur en neurophysiologie, et que vous étudiez, vous voulez comprendre le fonctionnement du système cerveau, là, vous le percevrez peut-être comme complexe. Un certain nombre d'outils conceptuels ont été développés pour nous aider à appréhender ces phénomènes qu'on perçoit complexes. Alors, à l'oral, bien souvent, j'émettrai le terme percevoir, parce que c'est vrai que ça alourdit le discours, mais je suis très attentive dans mes écrits, à la suite de Jean-Louis Lemoyne, toujours, de bien mettre ce terme. Donc, un certain nombre d'outils conceptuels, développés notamment par Jean-Louis Lemoyne et Edgar Morin, la modélisation systémique, le principe dialogique brillamment illustré en ouverture par Radou et Christian, le principe hologramique, les principes de récursivité, de reliance. Voilà un certain nombre d'exemples d'outils conceptuels qui peuvent être utilisés pour nous aider à appréhender des phénomènes complexes, des phénomènes que l'on perçoit complexes. Je vais m'attarder un instant sur le modèle dialogique, pas le modèle, pardon, le principe dialogique, parce qu'au fil de la journée, on va utiliser le terme dialogique dans deux sens différents. Donc, excusez-moi, Jean et Jenny, je vais changer d'un côté en français, parce que je vais donner la définition Morin en français, et je ne peux pas le traduire, donc j'ai préféré utiliser ses mots. Donc, Edgar Morin nous dit que le principe dialogique peut être défini comme l'association complexe, complexe voulant dire à la fois complémentaire, concurrent et antagoniste. Et ces associations complexes d'instances sont nécessaires ensemble. Il faut qu'on ait ensemble de l'antagonisme et de la complémentarité. Nécessaires, donc, ensemble à l'existence, au fonctionnement et au développement d'un phénomène organisé. Donc, I come back to the English slides. Bon, vous allez remarquer très rapidement que je n'ai pas traduit littéralement la formule d'Edgar Morin. J'ai préféré utiliser une première approximation en mobilisant un terme qu'on trouve dans la littérature anglophone pour décrire les phénomènes qui sont à la fois complémentaires et antagonistes. Ils utilisent le terme polarité, polarities. Donc, on va utiliser le terme dialogique déjà dans ce sens-là pour faire référence à ces polarités. Un exemple de polarité, un autre exemple, c'est penser et agir, qu'on a dans le titre et sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et donc, le principe d'action qu'on peut associer au principe dialogique que je vous ai lu en français nous dit de conduire, quand on est confronté à une situation où on perçoit qu'il y a des polarités, donc des phénomènes antagonistes et complémentaires à la fois, agir en maintenant les deux, en tension, les deux côtés de la polarité au fil de l'action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, quand on est confronté à une polarité, alors on reprend la « agir » et « penser », on peut spontanément, on va spontanément plutôt sur un pôle. Et je me souviens, et les plus seniors d'entre nous se souviennent peut-être d'une formule d'un dirigeant japonais dans les années 80, qui était venu en France et en Europe pour faire une mission d'études, et qui avait dit « c'est très drôle, en France, ils séparent ceux qui pensent et ceux qui vissent ». Et on a typiquement l'habitude de faire ça en France, vous avez la tête pensante et les acteurs qui sont des simples exécutants, pas censés penser. Donc, l'idée du principe dialogique, c'est de raisonner en termes de « à la fois est », c'est un raisonnement fondé sur le « est » et pas un raisonnement fondé sur le « où ». On va agir et penser, et non pas agir ou penser. Alors, une façon, vous allez dire oui, mais on a aussi le principe dialectique, où on va essayer de trouver une synthèse entre les deux. La synthèse, c'est une résolution définitive. Et par exemple, si je reviens à l'idée de la stratégie, ça va être, on va faire des séminaires de réflexion stratégique, élaborer une stratégie, élaborer un plan, et puis après, il suffira de le mettre en œuvre. Alors, vous allez voir que stratégie chômage-de-dans, justement, ne fait pas comme ça. On continue à se préoccuper de... Enfin bon, je vais y venir juste après. Le deuxième sens dans lequel on va utiliser le terme « dialogique » au fil de la journée, c'est le terme banal dans la langue française, qui est l'adjectif qui qualifie ce qui se rapporte au dialogue. On va avoir, entre nous, j'espère, des échanges dialogiques. Donc voilà, maintenant que j'ai clarifié la manière dont je conçois la complexité, j'en arrive à présenter brièvement ce qu'on appelle stratégie chemin faisant. Donc c'est une notion qui a été développée dans les années 90, avec plusieurs collègues, donc Nathalie Fabcos qui est ici, Nathalie Quix qui est censée arriver, qui est là-haut, voilà. C'est une manière de faire de la stratégie qui a la particularité que l'on adapte la stratégie au fil de sa mise en œuvre. Et comment on fait pour adapter au fil de la mise en œuvre ? Eh bien, en procédant à ce que Nathalie Quix, qui est là-haut, avait appelé une évaluation chemin faisant. L'évaluation chemin faisant consiste à évaluer la pertinence à la fois des moyens mis en œuvre et des actions mises en œuvre et des finalités et de la stratégie au fil de la mise en œuvre de la stratégie, à la lueur des retours que l'on a sur l'action et à la lueur de l'évolution du contexte. Donc, en fait, on procède par tâtonnement, trial and errors, tâtonnement. Et du coup, on avait appelé cette manière de faire de la stratégie, une stratégie tâtonnante. Et lorsqu'on a présenté la notion au PDG d'une société de conseil avec laquelle on collaborait, Dominique Genelot, qui devrait être dans la salle, mais qui ne va pas tarder à arriver, il nous a dit, je suis très très intéressée par votre notion, mais je ne me vois pas dire à mes clients, on va aller faire de la stratégie tâtonnante avec vous. Donc, il nous a dit, il faut trouver autre chose. Et le autre chose, finalement, ça a été stratégie chemin faisant. J'ai repris une matrice de deux qui synthétise un certain nombre d'aspects centraux de cette manière de faire de la stratégie. Donc, vous voyez, on raisonne sur des processus. Processus d'élaboration d'une vision stratégique, processus d'action stratégique. Et puis, on considère que dans les organisations, parce que nous, à ce moment-là, on raisonnait organisations qui pouvaient être des territoires, qui pouvaient être des entreprises classiques, l'université. Il y a souvent des niveaux d'enjeux ou des niveaux hiérarchiques différents. Donc, pour simplifier, on a mis simplicité. On a mis deux, on en a considéré seulement deux. Et le principe de la stratégie chemin faisant, c'est de mettre tout ça en interaction. Vous avez des interactions horizontales, des interactions verticales et même des interactions croisées. Donc, ça, c'est l'un des aspects, mettre l'accent sur l'importance de ces interactions, de cette évaluation chemin faisant pour permettre cette adaptation, ce chemin faisant. L'autre point sur lequel nous avons beaucoup insisté, et ça fait l'objet d'un chapitre dans l'ouvrage, c'est le thème des représentations. On raisonne sur des représentations. On ne raisonne pas sur le monde tel qu'il est en lui-même, mais sur l'image qu'on a du monde. Et cette image, elle n'est pas forcément, elle ne correspond pas forcément au monde. L'image qu'on a du marché n'est pas forcément le fonctionnement du marché. On raisonne sur des représentations. La carte, on raisonne sur des cartes, mais la carte n'est pas le territoire. Et on agit dans le territoire, c'est ça la difficulté. Et si la carte est inappropriée, on risque d'avoir des... Donc, avoir cette réflexion continuelle sur est-ce que la carte à partir de laquelle je raisonne est adaptée au territoire. Puis, au fil des années, donc ça, l'ouvrage était publié en 1997, on s'est rendu compte que cette façon de concevoir la stratégie organisationnelle, finalement, était adaptée pour intervenir dans des contextes perçus complexes, bien au-delà de la stratégie organisationnelle. Bon, on aurait pu y penser avant, parce que Morin, dès 1990, nous disait « La complexité appelle la stratégie ». Bon, on a mis un peu de temps à comprendre ce qu'il voulait nous dire. Et puis, au fil des années, avec mes collègues du réseau intelligence de la complexité, donc Jean-Louis Lemoyne qui est ici, Michel Adam, qui vont intervenir au fil de la journée, François-Pis-Sochet et d'autres qui sont là-haut, Dominique Génelot, que j'ai cité, et d'autres personnes, on s'est dit « Mais il y a quand même des dimensions sur lesquelles on n'a pas insisté dans la stratégie chemin faisant, on n'a pas assez mis en relief, qui sont importantes ». Et c'est comme ça que depuis, je pense que c'est les années 2010, nous avons commencé à travailler, à conceptualiser la notion d'agir et penser en complexité perçue, évidemment. Donc, on retrouve dans cette... Alors, là aussi, j'ai une représentation schématique que j'emprunte à Michel Adam. On garde cet aspect téléologique de la stratégie chemin faisant. Le mot téléologique étant entendu, non pas dans son sens étroit de comportement orienté par des finalités implicitement données et immuables, mais cette conception riche et complexe de la téléologie, qui correspond à ce que je disais il y a un instant, sur cette redéfinition des moyens et des fins. Le fait de mettre en œuvre des moyens adaptés à certaines fins, peut amener à reconsidérer les finalités. Donc, on est dans la téléologie et ce phénomène récursif entre fins et moyens. Donc, ça, on l'avait dans la stratégie chemin faisant. On parlait de vision stratégique parce que, bon, on travaillait essentiellement en stratégie organisationnelle. Là, on passe à penser. On élargit. Au lieu de parler de la vision, on parle d'une pensée. Donc, on retrouve bien ce premier axe. Et le deuxième axe sur lequel nous mettons l'accent maintenant, c'est un axe qu'on a appelé de subjectivité, où on pense qu'il est extrêmement important de prendre aussi en compte les émotions et l'expérience, l'expérience physique d'une situation. Donc, dans l'agir et penser en complexité, on articule, on insiste sur le fait que ces phénomènes, les processus qui sont les sommets de ce quadrilatère, sont inextricablement imbriqués dans l'action, se redéfinissent de manière récursive et dialogique. Il y a un autre point sur lequel on est très attentif aussi. Le concept, la notion de stratégie chemin faisant n'interdisait pas de prendre en compte ces aspects-là, mais, comme je le répète, on ne mettait pas l'accent là-dessus. C'est le fait que quand on met en... quand on réfléchit et qu'on met en acte les pensées, les réflexions que l'on a, ces mises en actes influencent ce que sera notre futur collectif. Donc, nous avons une responsabilité par rapport à ce futur collectif, responsabilité de nos actes, donc il faut être attentif à ça et donc réfléchir à nos finalités, à notre stratégie, en se plaçant dans un cadre éthique. Donc, il y a cette dimension sur laquelle on n'insistait pas avant, où on est beaucoup plus attentif. Maintenant, je vais donner une synthèse, là vous avez un schéma graphique, une synthèse en mots, que je dois à Jean-Yves Rossignol, qui fait partie de notre groupe, mais qui ne peut pas être là aujourd'hui. Pour lui, finalement, agir et penser en complexité perçue, c'est un mode d'être qui est à la fois complexe, responsable et éthique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mode d'être complexe, responsable et éthique ? C'est d'abord une aptitude cognitive à traiter l'information de manière non linéaire. Bon, ça, ça va avec complexité. C'est accepter les émotions avec bienveillance pour les mettre à profit lorsqu'elles s'immiscent dans notre action et notre pensée. C'est donc la combinaison de nos quatre sommets du quadrilatère. Alors, je ne sais pas, j'ai traduit « Connecting Thinking » pour dire « penser du lien, penser de la reliance » d'Edgar Morin. C'est « penser en reliance, relier ». Quelque chose qui est extrêmement important, aussi lié à la responsabilité, à l'éthique, c'est lorsqu'on est engagé dans une action collective, c'est essayer d'intégrer l'autre, les autres acteurs, dans ses réflexions et dans ses comportements. Ne pas oublier qu'on s'adresse à d'autres humains et penser, avoir ce respect des autres. Autre point, élargir les contextes pour ouvrir le champ des possibles. Quelquefois, on a une vision un petit peu étroite de la chose et en se replaçant dans un contexte plus large, on arrive à envisager d'autres possibles. Et puis, je pense, last but not least, le dernier point, avoir une réflexion critique sur sa propre façon de penser et sur le sens de ses actions. Alors, réflexion critique sur sa propre façon de penser, on le retrouve dans ce qui a été évoqué en épistémologie, le travail épistémique, dont parlera Alain Martinet, notamment, c'est typiquement ça, et sur le sens de ses actions. Je m'adresse un peu au doctorant. Quand on est doctorant, pourquoi fait-on sa thèse ? Quelquefois, à quoi ça peut servir ? À qui ? Donc, je pense que c'est des questions qu'on doit se poser. Bien. Alors, j'espère que c'est quelques éclairages sur ces notions un peu bizarres du titre. Mais enfin, bon, a priori, elles ne vous ont pas trop choqués puisque vous êtes là. J'en viens donc au projet et au programme. Alors, le projet, cette journée est conçue comme un moment collaboratif de prise de recul par rapport à nos pratiques. Alors, pratiques de recherche, pratiques d'enseignement, il y a pas mal d'enseignants-chercheurs, pratiques de management, pratiques de conseil, pratiques d'action citoyenne, citoyenne. Donc, ce moment de prise de recul est placé, bien sûr, sous le signe de l'agir et penser en complexité, là, que je viens de vous présenter. Et puis, il est placé sous le signe du dialogue vivant entre chercheurs et acteurs, acteurs, quel que soit le champ d'activité des acteurs. Je viens d'en citer un certain nombre. Alors, qu'est-ce que j'entends par dialogue vivant ? Ce sont des échanges verbaux intenses, profonds, où on essaye de comprendre ce que l'autre veut nous dire. On essaye de rebondir sur ses idées plutôt que de vouloir faire valoir notre propre point de vue d'abord. Donc, ça, c'est une façon de concevoir ces dialogues. Et quand on cherche à faire, chacun cherche à faire valoir d'abord son propre point de vue, je considère qu'on est dans des monologues alternatifs. Et hélas, en pratique, on est plus souvent dans des monologues alternatifs que dans du dialogue profond. Je suis reconnaissante à Jean Bartounek, qui nous vient de Boston, d'avoir eu l'excellente idée de nous remettre en mémoire les dialogues vivants du petit prince. Le petit prince ne cherche pas à faire valoir ses idées. Il cherche à comprendre. Je suis très reconnaissante à vous, Jean, d'avoir nous rappelé ou de nous rappelé les dialogues du petit prince pour nous faire comprendre les dialogues vivants vivants. Donc, voilà. Bon, il me reste vraiment très peu de temps. Vous avez tous le programme. Vous avez tous les résumés sous les yeux. Donc, je ne sais pas. Je vais prendre encore une minute pour dire quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je ne vais pas présenter le programme. Je ne vais pas présenter... Mais je voudrais souligner une idée qui n'apparaît nulle part dans le dossier et que personne ne développera en tant que telle au fil de la journée. C'est l'idée selon laquelle les dialogues vivants constituent un exemple emblématique de l'agir et penser en complexité. Parce que quand on est dans un dialogue vivant, on doit... à la fois, on agit, c'est-à-dire on écoute, on parle, on agit, on pense en même temps, parce qu'on va essayer de rebondir sur la pensée des autres. Il y a des phénomènes émotionnels qui se produisent et on a une expérience, souvent corporelle, quand la personne en face lève les yeux au ciel ou a l'air complètement ébahie par le rebond qu'on a, parce que ça veut dire qu'on n'a pas du tout compris ce qu'elle voulait dire. Donc, on est vraiment dans le quadrilatère qui tourne dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et je suis persuadée, moi j'en ai fait l'expérience à titre personnel, mais je suis persuadée que chacun de vous, vous avez aussi fait l'expérience de ces dialogues vivants où il peut survenir des moments saisissants émotionnellement, des moments où on a l'impression de d'un seul coup comprendre quelque chose. Tout s'éclaire. Et ça, Jenny et Lynn will talk about arresting moments, qui sont ce genre de moments qui arrivent dans les dialogues vivants. Donc, ce que je voulais vous dire sur l'organisation du programme qui n'apparaît pas dans le programme, il est sublime, ça apparaît de manière subliminale, pardon, c'est qu'à partir des quatre derniers exposés de l'après-midi, auront en commun d'être fondé sur des dialogues vivants. Dialogue vivant entre chercheurs et praticiens, dialogue vivant, voilà. Donc, comme méthode de recherche. Voilà. Je crois que j'en ai fini avec la présentation de la journée. Je pense que je dois laisser la place aux autres intervenants et peut-être à quelques échanges s'il reste un peu de temps. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada